Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mes amis, je vous dis, merci, vous êtes toujours là, votre réactivité me fait plaisir, je reçois vos messages sur les réseaux sociaux, je revois vos likes sur la page de IFRFM, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, vous nous likez, on vous aime, continuez comme ça et augmentez la cadence des partages. On aura la Coupe d'Afrique qui débutera cette semaine, la Coupe d'Afrique, un événement intéressant pour nous, alors on attend votre réactivité, vos suggestions pour cette couverture pour la Coupe d'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Et oui, le sport africain a l'honneur ce mois-ci et aussi pendant toute l'année sur IFRFM. Et bien sûr, la voix de l'Afrique est là et la tribune des panas africains est là pour vous pendant presque une demi-heure pour parler du sport africain dans nos émissions de IFRFM et surtout IFRFM Sport. Notre vision à IFRFM, elle est plus large dans le sport et plus de, on va dire, de l'information et aussi traiter les sujets à 360 degrés, des sujets qui sont intéressants et qui peuvent apporter de la plus-value pour le sport africain. C'est la Coupe d'Afrique de football en Côte d'Ivoire. qui débutera demain, et aussi la fin du mois, la Coupe d'Afrique de Handball, un événement majeur, un événement de management, de géopolitique, de marketing. Dans cette émission, un Africain d'adoption, il est avec nous, il a choisi d'être Africain, même s'il n'a pas ses origines-là, mais il a cet amour pour la Terre. On a choisi vraiment pour parler, c'est un Européen, mais on va dire un Africain d'adoption, qui va nous parler du sport africain et du management, et comment il voit, lui, l'expert, comment il voit l'évolution du management et qu'est-ce qu'apporte ces grands événements à l'Afrique et aux pays africains. Avec nous, M. Patrice Ribiton. Patrice Ribiton, c'est une grosse sommetie internationale. Je vais lui laisser le soin de se présenter aux auditeurs de IFRIFM. Bonjour, Patrice. Généralement, nous, on se tutoie dans nos émissions et on laisse le soin à nos invités de se présenter. Bonjour, je m'appelle Patrice Ribiton. J'ai 55 ans et je vis en France. J'ai une activité protéiforme sous trois axes, puisque je suis devenu le président du comité de développement de l'industrie du sport dans le métavers. J'occupe aussi une bonne partie de mon temps à l'enseignement et notamment, effectivement, à enseigner le management du sport à des étudiants qui sont de Bac plus 1 et qui vont, effectivement, décrocher un Bac plus 5, du moins on l'espère, un Masters 2. Et puis, depuis quelque temps, effectivement, je travaille sur des projets. J'ai été contacté par une grande école française pour designer, pour signer un nouveau programme assez disruptif de l'enseignement du management du sport où il va s'agir, effectivement, d'accompagner des étudiants dans leur cursus universitaire, mais aussi de les porter à développer un projet, un projet qui soit une offre réelle, une offre activable sur le marché de l'économie du sport. Et en marge de tout cela, j'accompagne des entreprises qui ont tout un rapport avec le sport, que ce soit des organisations sportives ou des entreprises qui développent de l'innovation et notamment, effectivement, de l'innovation marketing et médiatique en termes de métavers, de nouvel espace de communication. Est-ce que tu nous expliquais quelle est ta relation avec le sport ? Le sport, pour moi, ce fut tout d'abord, par l'enfant que j'étais il y a quelques années déjà, effectivement, un terrain d'expression formidable, un terrain de langage. J'ai trouvé, sur un rectangle vert, par le football notamment, une façon de créer un univers quand j'étais jeune. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, puisque cette langue qu'est le sport, effectivement, est une langue universelle, peut-être moins contrariante, plus créatrice, et en tout cas plus, non pas liberticide, mais plus ouverte sur la vie, sur le monde, qu'une langue restreinte, une communication, effectivement, sociale qui serait, effectivement, pauvre s'il n'y avait pas cette espèce de phénomène qui unit les gens par-delà leurs croyances, leurs pensées, les philosophies et les différentes obédiences. Le sport est vraiment un terrain, pour moi, a été un terrain d'expression formidable et il continue de l'être. Patrice, quelle est ta définition, toi, le professionnel, toi qui as donné des cours de partout dans le monde ? Quelle est, on va dire, ta définition du sport ? Oui, je pense que le sport est une pierre angulaire au vivre-ensemble. Et par-delà le vivre-ensemble, je dirais à l'articulation des civilisations, par trois axes principaux qui sont l'axe médiatique. C'est le média numéro un au monde, le sport, quand on voit les chiffres, effectivement, de la dernière Coupe du Monde au Qatar, 5,4 milliards d'habitants sur la Terre qui ont suivi la phase finale de la Coupe du Monde. Tout est dit, les chaînes de télé, les antennes de radio, les journaux, la presse, on est vraiment, vraiment loin de ce que le sport peut porter en termes de vecteur communicationnel. Et puis, effectivement, le sport, c'est un vecteur diplomatique majeur, puisque c'est le contact, par-delà toutes les problématiques et toutes les façons de voir légitimes qu'ont les peuples, mais c'est aussi une arme, un levier, un tremplin économique majeur, parce que par-delà le fait sportif, par-delà la performance, par-delà l'événement sportif en lui-même, beaucoup de pays, beaucoup de villes, beaucoup de territoires sont devenus existants aux yeux d'une nation, aux yeux du monde même, par le phénomène sportif. Donc, j'ai l'habitude de dire que le sport dépasse le sport dans ce qu'il réalise au niveau civilisationnel, économique, commercial, culturel, et le fait qu'il unisse, effectivement, les différents peuples, les gens entre eux, par-delà leur différence, ça vaut le coup qu'on s'y arrête un petit peu. Patrice et l'Afrique, donc tout ça ? J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de sport sans l'Afrique, c'est peut-être un petit peu fort, mais la performance des athlètes africains, leurs compétences, le dépassement d'eux-mêmes, c'est quelque chose qui marque, effectivement, le monde. Pour tout dire, j'ai aussi, effectivement, quelques vérités politiques, au sens large du terme. Je pense que le développement, aujourd'hui, de l'Europe passe, évidemment, par l'Afrique, passe, effectivement, par des liens de collaboration forts, et l'Afrique a beaucoup à nous apporter en termes d'industrie sportive, en termes de savoir-faire, en termes de supporters, aussi, de façons d'agir, d'accueil, d'hospitalité, et peut-être une réflexion, effectivement, que nous avons parfois peut-être perdue dans le vieux monde, et en tout cas en Europe. Quelle est, on va dire, l'importance des compétitions continentales pour le développement du sport africain ? Comme tu le sais, on aura la Coupe d'Afrique qui démarre demain, et aussi la Coupe d'Afrique de handball à la fin du mois. En ce sens, la canne de football, ou la Coupe d'Afrique des Nations, en termes de handball, qui vont se dérouler toutes les deux très très prochainement sur le continent africain, ce sont vraiment des démarches, des tribunes, des tribunes pour construire en interne, pour, effectivement, améliorer des structures, l'urbanisme, pour fédérer des populations autour d'un événement national ou d'un événement continental, mais par-delà ces tribunes internes, c'est aussi une existence internationale. Effectivement, il va s'agir de gagner, il va s'agir de montrer des belles choses sportivement, mais aussi de développer une image, une communication, de marquer, pourquoi pas, de sidérer les gens qui regardent et les gens qui se trouvent aux quatre coins, j'allais dire, de la Terre, même si la Terre est une sphère et n'a pas de coin, si vous voulez. Mais, en tout cas, le sport, encore une fois, c'est une image, c'est une image qui dépasse un pays, et quand on organise un grand événement sportif international, il faut avoir conscience qu'on est en train de réaliser une fédération interne, d'une population, d'entreprises, d'associations, de toutes démarches, mais aussi de se montrer, de se révéler, effectivement, sur une scène internationale. Que va gagner ou quel est le capital de l'Afrique dans ces événements, à ton avis ? Je pense qu'au niveau de l'organisation de grandes manifestations sportives, eh bien, l'Afrique a un capital formidable. L'Afrique, c'est un terrain, effectivement, d'expression humaine, un terrain premier pour l'humanité, bien sûr, parce que tout est parti de l'Afrique, la vie est partie de l'Afrique, et je dirais que c'est bien normal que l'événement émotionnel par le sport continue en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique est organisatrice de grandes compétitions internationales. Par-delà ces compétitions internationales, il me semble qu'il faut aller plus loin, et c'est là où le sport dépasse parfois le sport, parce que le sport, peut-être pour un continent comme l'Afrique, et pour les pays, effectivement, qui se portent organisateurs, un tremplin, un levier, un levier diplomatique, exister au niveau de son État sur une scène internationale. C'est aussi le rôle des GESI, mais c'est aussi, effectivement, fédérer une population, fédérer des gens qui, parfois, sont en désaccord autour d'un projet commun. Et puis, médiatiquement, eh bien, quand on parle, par exemple, du football, eh bien, on parle d'un sport, mais on parle du plus grand média. Donc, c'est une tribune internationale qui peut faire exister un pays, un continent qui peut lui donner voie au chapitre, effectivement, à la diplomatie internationale, aux réactions, à l'action, à la voix. Et donc, c'est en ça que le sport, pour l'Afrique, me semble indispensable. C'est vraiment un outil, un instrument, qui dépasse la performance sportive. C'est un média, c'est de la diplomatie, c'est de la fédération. C'est une reconnaissance internationale. Notre ami Nelson Mandela ne s'y était pas trompé en organisant la Coupe du monde de rugby et la Coupe du monde de football. Quelle est la vocation, effectivement, de ces grands événements ? C'est bien de faire naître au monde, en sidérant le monde, en lui proposant un spectacle unique, effectivement, des pays. Et donc, l'Afrique, effectivement, a sa carte du jeu à mettre sur la table des grands événements internationaux sportifs pour exister, pour plaire, pour nous livrer une image que, parfois, une image qu'on a perdue, nous, pays accentuantaux. Il ne faut pas se le cacher. Une image par ses supporters, une image par son enthousiasme, mais une image par ses résultats. Parce qu'aujourd'hui, que serait le sport sans l'Afrique ? Des athlètes formidables, des gens qui donnent, des gens qui plaisent, des gens qui embarquent les foules. Donc, voyez, le sport, c'est bien autre chose, parfois, que le sport. Patrice, s'il te plaît, est-ce que ce genre d'événements, ils ont cette importance ? On va dire, quelle est leur importance sur l'international ? Je pense, justement, que le levier, le tremplin des grandes manifestations internationales sportives peut donner à l'Afrique, effectivement, voix au chapitre international. Vous savez, on peut exister à l'ONU, mais si on existe sur la scène internationale du sport, on existe de fait, et on est regardé par tout le monde, et on est considéré, et votre voix compte. Alors, oui, c'est du marketing, c'est de la communication, c'est une existence de son produit continent, de son produit pays, certes, mais une existence qui est obligée. Et je pense que les pays africains, en s'emparant de grandes compétitions internationales, ont tout à fait, effectivement, une opportunité pour avoir une existence politique encore plus forte. Et nous, en Europe, si vous voulez, on attend ça avec impatience. Il y a toujours, moi je suis politiquement, politiquement avec un grand P, je suis de ceux qui pensent que le développement de l'Europe ne va pas sans le développement de l'Afrique. On parle de l'Europe, nous, en politique, en France, mais je pense que l'union d'un bassin méditerranéen, d'une communauté méditerranéenne, par le lien et l'émergence d'un sport commun, d'alliance, d'organisation commune. Pour rappel à nos éditeurs, on accueillera avec nous M. Patrice Ributon, Patrice Ributon, chercheur, expert aussi, docteur, et aussi président du comité du développement du sport dans le Métaverse, créateur du programme A de management du sport, enseignant à l'école supérieure de management du sport, spécialiste du marketing 6.0. Patrice, il est avec nous, et on continue notre débat et notre entretien avec Patrice Ributon, l'Africain d'adoption, comme je l'appelle. Patrice, s'il te plaît, quelle est la question qu'on se pose quand on organise ce genre d'événements, comme la Coupe d'Afrique de foot, bien sûr, ou la Coupe d'Afrique de handball ? Je pense aujourd'hui, quand on organise des grands GESI, des grands événements sportifs internationaux, qu'on doit se poser la question, effectivement, de la différenciation, d'une stratégie. Il ne s'agit pas de créer des grands événements sportifs internationaux en Afrique ou ailleurs, en copiant sur les autres, en regardant ce qui a déjà été fait. Bien sûr, il y a une veille sur ce qui a déjà été fait, mais on doit se différencier en innovant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, je participe à quelques tribunes de réflexion pour voir en quoi les grands GESI pourraient se différencier. Et évidemment, la différenciation stratégique, elle ne prend son ampleur que dans l'innovation, notamment l'innovation technologique. Alors, pourquoi pas penser, à un moment ou à un autre, à faire des événements hybrides ? Bien sûr, des événements physiques, avec des stades pleins, avec une émotion partagée, avec un côté festif physique, mais aussi des événements qui seraient hybridés, figitalisés. Voyez, si on prend l'exemple de la Coupe du Monde de football. Une Coupe du Monde de football, comme il y a eu au Qatar, c'est 3 500 000 personnes dans les stades. Par contre, ce sont plus de 105 milliards d'humains sur Terre, donc un humain, virgule 6 sur deux, qui a suivi la Coupe du Monde, mais qui n'y a pas participé, qui l'a suivi à distance. Donc, pourquoi pas aujourd'hui, dans des univers immersifs, faire participer et activer ses clients, activer ses fans, qu'ils nous rejoignent dans l'émotion. Et même s'ils sont à 10 000 kilomètres, à 5 000 kilomètres, les mettre dans un espace commun qu'on pourrait appeler le métavers, par exemple, où ils partageraient l'émotion et aussi où ils pourraient, effectivement, grâce à de la gamification, grâce à du partage, grâce à de l'activation, effectivement, jouer aussi avec les autres, partager ce moment et apporter effectivement au pays organisateur une économie. Il faut en parler de l'économie, parce que c'est l'économie qui nous fait manger, c'est l'économie qui permet notre développement commun. Donc, il va falloir effectivement se poser la question de la différenciation par une stratégie d'innovation qui rassemble encore plus de monde autour d'un domaine qui est rassembleur. Et c'est peut-être le seul domaine rassembleur au monde par-delà la politique, par-delà les croyances, les obédiences, les philosophies. Et ça s'appelle le sport. Et c'est ça en quoi le sport est finalement tout à fait original, particulier et unique, c'est qu'il rassemble des gens qui n'auraient aucun, je dirais, aucun acte, aucune volonté de se rassembler sur d'autres domaines. Le sport fédère, le sport rassemble. Le sport est une chance politique, économique, diplomatique, de développement, de tous, une chance universelle. Quelle est la réflexion à mener pour développer le marketing, le marketing en général et ta spécialiste, le marketing 6.0 dans les pays africains ? Je crois bien sûr que les pays africains ont une réflexion à mener pour développer encore plus leur marketing, pour vendre encore plus leur image. Le bon levier, c'est bien sûr le sport. Vendre son image par le sport. Vendre son économie, vendre ses richesses, vendre son savoir-faire que vous avez vous en Afrique, vendre peut-être effectivement la façon d'où vous apportez les rapports sociaux parce que sans être critique et sans faire de l'Europe bashing ou de la France bashing, parfois on a perdu effectivement le rapport social, la relation à l'autre. On le voit dans nos stades. On peut dire qu'on a des sportifs assez performants dans l'événement mais par contre effectivement parfois les problèmes se posent dans la relation entre les supporters et je crois que quand on vous voit on a une grande envie d'apprendre, une grande envie que vous nous montriez par des développements, par des méthodes, par des protocoles, comment vous arrivez à vous réunir parfois sans idaliser la chose mais à vous réunir autour d'un fait commun qui peut s'appeler le sport et qui nous apporterait beaucoup. Voyez, je pense qu'aujourd'hui que l'Occident a beaucoup à apprendre des pays africains. donc il faut qu'on collabore avec vous si vous voulez bien collaborer avec nous dans cet apprentissage. Aujourd'hui nous sommes demandeurs. Oh, pas tout le monde est demandeur mais les gens qui réfléchissent en Europe, en France, ils n'ont pas parfois la voix plus haute que les autres. On ne les entend pas forcément mais les organisateurs, les gens qui analysent se tournent parfois vers l'Afrique en disant mais ils réussissent à faire des choses formidables, nous avons beaucoup à apprendre d'eux. Toi le professionnel, quel est le conseil que tu donnes à nos auditeurs et à tous les professionnels du sport en Afrique ? Je crois que nos organisateurs du sport africain et des événements africains qu'ils soient continentaux, nationaux ou internationaux doivent se lâcher, doivent se libérer, doivent se sortir d'un carcan et finalement montrer au monde de quoi ils sont capables de faire parce que je sais qu'ils sont capables de faire des grandes choses et de nous étonner. Alors, j'allais dire un petit peu familièrement, lâchez-vous amis africains, montrez-nous, guidez-nous, faites-nous plaisir en nous montrant des choses nouvelles par l'innovation, on en a parlé tout à l'heure, par de nouvelles stratégies, le marketing est à la passe de tout. On ne peut pas organiser un événement sportif pour l'événement sportif seulement. Il doit y avoir, cet événement sportif doit être designé, entouré, doit y avoir un sens des objectifs et encore une fois le sens et les objectifs c'est de venir à la table internationale par le sport pour y exister pleinement dans son commerce, dans son économie, dans sa politique pour devenir effectivement un continent et des pays influents pour que les autres s'attachent à vous, vous aident peut-être mais je crois que vous avez aussi toute force aujourd'hui et tout outil pour nous aider nous-mêmes peut-être à faire notre révolution mentale, notre révolution de modèle, notre révolution sportive dans l'industrie du sport. Voilà, c'est un peu l'idée si vous voulez et si aujourd'hui j'accepte bien volontiers de vous répondre, c'est parce que c'est plutôt un appel du cœur et un appel de la raison que me positionner pour vous donner effectivement quelques indications de travaux. Non, il serait bon qu'on se rende compte, il serait bon que nous parlions ensemble, il serait bon que nous travaillions ensemble, que nous collaborions. Nous avons besoin du sens que vous avez. Vous êtes majeur, vous savez, moi je rêve effectivement qu'entre la Chine et qu'entre les États-Unis, il y a une force qui s'élève, une force positive, une force heureuse par le sport qui construise un autre modèle mondial, un modèle heureux où l'homme bien sûr serait le centre. Mais si on veut que l'homme soit le centre, il va falloir développer au niveau marketing, commercial, économique, sociologique, beaucoup d'idées, beaucoup de modèles, beaucoup de modèles activables qui nous réunissent et qui prouvent qu'un autre monde est possible. Et vous êtes peut-être aujourd'hui les outils de cet autre monde possible. Et l'Europe, quelle est la relation avec l'Europe ? L'Europe dans tout ça, comment tu expliques ça ? Vous voyez, le sport est un instrument de soft power, de géopolitique et j'ai l'impression et j'ai la détermination, la certitude peut-être, je m'engage un peu qu'au lieu de, parfois, de fermer les portes, nous avons tellement besoin de nous les ouvrir mutuellement pour construire, pour envisager un autre monde, une autre répartition, une autre équité et que de cette manière, effectivement, se présente à nous le fait sportif qui peut être une ambiance, un divertissement, une scénographie à nos rapprochements mutuels. Quel message aussi tu donnes aux Africains, toi qui as connu beaucoup d'étudiants, toi qui as des amis africains, toi qui as... Qu'on sent que tu es vraiment un pana africain et africain plus que des Africains natifs de l'Afrique ? Je veux croire et je crois aussi scientifiquement que l'Afrique est le berceau de l'humanité, que tout vient de l'Afrique. L'Afrique, effectivement, centrale, l'Afrique du Sud, bien sûr, le Maghreb, nous sommes cousins, mais il y a une autre Afrique, il y a une grande Afrique, une Afrique qui est demandeuse d'existence, de reconnaissance et aujourd'hui, il nous faudra nous mettre à notre table et pourquoi pas à la table sportive pour effectivement travailler ensemble parce que cette Afrique dite noire, elle est aussi emballante, elle est dynamisante, c'est une jeunesse énorme, c'est l'avenir de l'humanité, c'est l'avenir économique, politique, commerciale et sociale à nous tous. Donc, il est important par le sport que cette Afrique rayonne et que nous la fassions rayonner, que nous ouvrions les portes et que nous travaillions pour effectivement la sublimer, l'emporter comme un modèle qu'elle s'exprime, qu'elle se libère effectivement et je crois que nous serons tous très heureux parce que finalement, l'objectif, c'est que ce rayonnement retombera sur tout le monde et sur l'humanité. Voyez, alors je ne veux pas dire que la boucle est bouclée mais on vient tous effectivement de ce continent et à un moment, il sera bon de le savoir, de s'accaparer cette histoire et de vivre main dans la main ensemble, encore une fois, quel plus beau cadre que le sport pour greffer, faire vivre, nourrir, alimenter et faire grandir cette humanité née en Afrique il y a bien longtemps. Je te laisse, Patrice, le soin de terminer, de conclure l'émission et je te remercie de ta présence avec nous. En conclusion, j'ai envie de vous dire merci. Lâchez-vous, libérez-vous, merci pour ce que vous êtes. Aujourd'hui, nous sommes dans l'interrogation, bien des pays effectivement occidentaux, notamment des pays européens et effectivement, travailler avec vous, c'est certainement un espoir. Aujourd'hui, voyez, je crois que l'Afrique n'a besoin de personne, par contre, je crois que beaucoup de pays dans le monde ont besoin de votre modèle. C'est un grand plaisir de vous avoir parlé, c'est un grand plaisir effectivement d'avoir été sur ce grand média que vous représentez sur plusieurs pays du continent africain. C'est un appel du cœur mais un appel de la raison aussi. Je pense qu'on ne fera rien si on ne fait des choses séparément. Et notre différence, sublimons-la, aimons-la, sous le sceau du respect, sur le sceau de la confiance, sur le sceau de l'amitié et de la fraternité. Nous avons besoin de nos différences les uns et les autres, nous avons besoin de nous écouter. Quelle table plus formidable que le sport pour travailler ensemble et pour travailler ensemble sur des choses qui sont parfois éloignées du sport parce que je pense que le développement du sport, il est aussi dans des choses qui ne sont pas la performance, qui ne sont pas les athlètes. Bien sûr, on a besoin de ces gens-là pour nous donner beaucoup de plaisir mais effectivement, tout ce qui va se jouer se jouera, j'allais dire, dans les tribunes, se jouera avant, après les matchs, si vous voulez, se jouera entre nous dans la construction d'un futur commun et d'un futur où nous voulons prendre position mais dans nos diversités. Et nous sommes divers et nous sommes différents et tant mieux. Et si ces différences et cette diversité, nous réussissons à l'allier, et bien je crois qu'on aura réussi un premier pas vers effectivement l'utopie peut-être mais finalement, la finalité de l'utopie, j'ose dire, ce c'est la réalisation future. Donc, j'y crois, oui, je suis croyant dans l'homme et je suis croyant et respectueux de nos différences parce que nos différences ont la capacité de nous alimenter, de nous donner une énergie et encore une fois, qui est l'énergie plus merveilleuse que celle qui peut être induite par la performance des hommes, par la performance physique, par le spectacle et l'émotion du sport. Merci Patrice Rivitan, Patrice qui était avec nous, Patrice qui nous a éblouis avec ces informations. Je vous conseille, mes amis, les chercheurs, mes amis, les étudiants, de liker notre émission, de rentrer en contact avec Patrice. Patrice, c'est une personne très disponible pour l'Afrique, pour les Africains. Pour rappel, Patrice Rivitan est président du comité du développement de l'industrie des sports dans le Metaverse, créateur du programme AIA de management du sport et enseignant à l'école supérieure de management du sport et aussi spécialiste du marketing 6.0. Il a intervenu près de grandes instances internationales auprès de la Fédération internationale de football. On va dire, Patrice, je fais l'éloge sur lui. Il est africain d'adoption. Il est là pour aider l'Afrique et moi, j'aime bien ce genre de personnes. Je vous dis, mes amis, moi, c'est tout le temps avec un pincement au cœur de quitter nos émissions parce que je me sens dans mon élément. Je suis comme un poisson dans l'eau ou comme, on va dire, je ne sais pas, un lion dans la brousse. Je suis très à l'aise, moi, dans mes émissions de IFLKFM. Parce que IFLKFM, c'est la famille, c'est la familia, c'est l'aïda. On est comme une famille parce que c'est une radio africaine faite par des Africains, une équipe technique africaine que je salue. Monsieur Fouadou Abdella, le réalisateur, Monsieur Mohamed Saïm, le directeur, Monsieur Walid Bouraï, le responsable de l'information. On est comme une famille parce que c'est une radio africaine faite par des Africains pour les Africains. Je suis en train, juste, je ne veux pas quitter l'émission, je ne veux pas quitter le micro parce que c'est important pour moi. À un moment, il ne faut pas quitter mais on va se retrouver sur 26 000 sports pendant toute la semaine. Je vais intervenir par rapport à la Coupe d'Afrique. Le proverbe, vous l'attendez, j'étais en train de le cacher, c'est un proverbe africain, il dit que les oreilles ne dépassent jamais la tête. Les oreilles, ils peuvent grandir mais ne dépasseront jamais la tête. Le monde, il peut se développer mais il ne dépassera jamais l'Afrique. Patrice, il a commencé l'émission en nous disant que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Alors, le monde se développe mais l'Afrique reste l'Afrique, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Je vous aime et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Eiffelikia Sport et à très bientôt. Eiffelikia Sport Sous-titrage ST' 501